La météo des dernières semaines était très tranquille. On dirait qu'on compense cette semaine. Là, on travaille à fond, c'est vrai. Coup sur coup, deux tempêtes. C'est la tempête qui s'amène. Aujourd'hui, dernière journée calme avant la tempête. Le système fait quand même déjà son arrivée dès ce matin. Dans l'ouest de la province, quelques centimètres de neige sont attendus. Mais disons que ça va s'intensifier, surtout en fin de journée, la nuit prochaine et demain, mercredi, vrai jour de tempête pour l'ensemble du Québec. Ça va être un casse-tête pour démêler tout ça. Il y aura un mélange de précipitations d'une région à l'autre. Déjà dès aujourd'hui, oui, de la neige dans l'ouest du Québec. Pontiac, Témiscamingue, vous êtes les premiers touchés. Quelques centimètres attendus aujourd'hui. Au total, d'ici la fin de la journée, demain, l'ouest de la province attend environ 15 à 25 centimètres de neige. Vous ne serez pas les plus touchés. Abitibi, Témiscamingue, Outaouais, entre autres, dans les Laurentides, Mont-Tremblant, environ une trentaine de centimètres sont attendus. D'ailleurs, la neige, pour tout ce qui est un peu plus au sud-ouest, Grand-Montréal et Laurentides, devrait commencer en milieu d'après-midi, voire fin d'après-midi pour Montréal. La neige, donc, oui, qui va tomber ce soir à Montréal, mais rapidement, la nuit prochaine, et pour les secteurs un peu plus au centre, l'Estrie, centre du Québec, Mauricie, ça va se changer sous forme de grisille. Et éventuellement, demain matin, on le voit déjà pour Montréal, des averses. C'est la transition qui, quand même, nous inquiète, disons, le plus verglassant de grisille. Demain matin, pile dans l'heure de pointe, chaussée qui va donc être glacée, il va falloir être très vigilant dans nos déplacements. Alors que pour les secteurs qui restent vraiment au nord du fleuve Saint-Laurent, on se déplace vers la ville de Québec, entre autres. Oui, il y aura de la neige dès la nuit prochaine, et vous attendez jusqu'à 40 centimètres par endroit comme accumulation. Pas juste de la neige, il y aura de fortes rafales de vent, entre 80 et 90 kilomètres à l'heure. Ça cause évidemment de la poudrerie, visibilité réduite, voire nulle complètement, surtout pour les secteurs plus à l'est. Quand on se déplace pour les secteurs à la Basse-Côte-Nord, les vents vont même toucher les 100 kilomètres à l'heure. Possibilité d'avoir des pannes de courant, évidemment. Et tout ce qui est sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, on pense entre autres à la péninsule gaspésienne. Vous aurez, vous aussi, un peu comme Montréal, un mélange de précipitations, donc la chaussée qui risque d'être très glacée. Il va falloir être très vigilant au cours des prochaines heures, je dirais surtout la nuit prochaine, si vous avez des déplacements à faire en pleine nuit pour le travail, ou demain matin, l'heure de pointe. Évidemment que les secteurs plus à l'est, à l'extrême du Québec, la Basse-Côte-Nord, péninsule gaspésienne, auront des précipitations jusqu'à jeudi, en fin de journée. Première tempête de l'année, et le niveau de confiance est très élevé quant aux précipitations. Donc voilà, attachez votre tuque. L'hiver arrive, et en grande quantité. Merci. Merci, Géraldine. À tantôt. À tantôt.